Alors, bonjour, re-bonjour, voici un autre de l'oraclip sur le glossaire dans Moodle, donc le deuxième vidéo d'une série de deux. Dans celui-ci, en fait, je vais vous montrer comment ajouter un glossaire à votre espace cours dans Moodle et je vais vous montrer en fait deux exemples de glossaires, soit la foire aux questions ainsi que le glossaire terminologique avec hauteur. Alors, allons voir dans notre bac à sable. Dans mon bac à sable, évidemment, je le répète, nous sommes enseignants et avons activé le mode édition et nous avons choisi une section et nous allons cliquer sur ajouter une ressource ou une activité et je vais choisir glossaire et ajouter. Alors, le premier, comme je vous disais, il s'agit d'une foire aux questions. Alors, les paramètres que je vais vouloir utiliser dans les articles, est-ce que je veux approuver automatiquement? En fait, non, puisque je ne veux pas en fait que les élèves puissent y avoir accès. Alors, une première limitation, ce sera le non. Il y a une autre manière qu'on va le faire tantôt d'activer un peu la restriction. On pourrait faire autrement, mais juste ça, sans faire en sorte de bloquer. Toujours accepter les modifications, on ne touchera pas, on ne touchera pas. Évidemment, on n'acceptera pas les doublons. Est-ce que je veux des commentaires? La réponse, c'est non encore. Une foire aux questions, c'est quelque chose peut-être que je veux présenter de manière unidimensionnelle, donc unidirectionnelle, donc de moi vers eux. Est-ce que je vais activer les liens partout? Je vais les désactiver, puisque la foire aux questions, en fait, c'est un peu comme une page web avec des questions. Je n'ai pas nécessairement besoin que des éléments soient replacés ici et là. Ensuite, maintenant, au niveau de l'apparence, le style, évidemment, sera FAQ. Le format à l'affichage, on ne le toucheront pas. Le nombre d'articles, en fait, selon la taille, je pourrais me dire que tu peux même aller jusqu'à 20. Est-ce que je vais afficher les liens de l'alphabet? Oui et non. Le tout? Oui. Le spécial? Oui. Je ne toucherai pas. Trois d'affichage d'impression? Oui. Au niveau de notes, évaluation, je n'ai pas besoin de ça. Au niveau de la restriction, maintenant, je pourrais ajouter une restriction sur le profil et faire en sorte qu'il n'y a que moi qui peux le voir, mais en même temps, c'est que c'est que moi qui va pouvoir jouer dedans. Donc, on ne mettra pas ce jeu de restriction-là. C'est assez complexe à mettre en œuvre. Et je vais retirer l'état d'achèvement, qui n'est pas utile pour une foire aux questions. J'enregistre et je tombe, je fais afficher pour tomber dans mon glossaire. À l'intérieur du glossaire, je vais commencer par créer un premier article. Évidemment, dans la foire aux questions, en fait, la zone concept qu'on retrouve en haut de tout, je sais pas si on fait un article, qui va toujours avoir ça, va devenir question, en fait, lorsque ça va venir à l'affichage, vous allez voir. Alors, c'est bien de formuler une question aussi. Et là, je vais dire, par exemple, qu'est-ce qu'un lorem ipsum? Alors là, maintenant, je sais pas. Je fais une recherche sur internet, lorem ipsum. Et puis là, je mets ton jeu ici. Qu'est-ce que? What is the lorem ipsum? Je prends ça. Je le copie. Évidemment, je mets ma référence. Je vais l'écrire. Je vais l'écrire. En ligne. Je vais prendre le lien. Et voilà. Et maintenant, quels seront les termes associés? Alors, je peux associer des termes si je le veux. Et si j'associe des termes, en fait, c'est que j'aurai la possibilité, normalement, de lier ces termes-là. Comme j'ai désactivé le lien, on voit que je n'ai pas d'option de liaison pour cet article. C'est peu pertinent de mettre nécessairement des termes ici. Je vais simplement enregistrer mon article. Noter que j'aurais pu déposer une pièce jointe en passant. Donc, on voit. Question. Qu'est-ce que le lorem ipsum? Réponse. Et là, j'ai la réponse qui est en dessous, avec ma référence. Si je mets plusieurs articles, faisons un exemple. Qu'est-ce que le droit d'auteur? Alors, je pourrais faire à nouveau une simple recherche. Un autre auteur au Canada. Je copie une partie. Évidemment, là, je fais rapidement, là, pour le biais de la cause. Je cite, évidemment, ma source. Référence. Il s'agit du site du gouvernement, en fait. On est bien sur le gouvernement du Canada. On ligne. Aujourd'hui, on est en 2020. Avec le lien. Et voilà. Et, dans le cas du gouvernement, c'était un peu voulu. Je ne sais pas. Je cherche, ils ont un beau petit vidéo, moi, que j'aimerais peut-être mettre. Le guide sur le droit d'auteur. On va voir si on peut la retrouver, cette belle vidéo. On va bien finir par la retrouver. Ah, voilà. Elle est ici, la belle petite vidéo. Je vais la copier. Oh, le volume. Et, juste pour vous montrer, en fait, qu'on peut, directement, à l'intérieur de ça, insérer un média. Oh, est-ce qu'il l'a fait? Je pense que j'aurais dû mettre un nom. Et là, si je regarde maintenant, j'enregistre. Alors, qu'est-ce que le droit d'auteur? Et on voit que j'ai ma petite vidéo, juste ici. Alors, maintenant, je peux utiliser ces foires aux questions. Je peux retrouver en mode alphabétique, ce qui est par défaut. Je peux consulter par catégorie, mais je n'ai pas fait de catégorie. Il n'y a pas de catégorie. Je peux le faire par date de création. Je peux consulter par auteur. Sinon, si je reviens à alphabétique, je peux tout simplement cliquer sur tout. Par défaut, c'est ce que vous voyez. Il est affiché à tout. Alors, j'ai mon lorem ipsum. Ensuite, j'ai qu'est-ce que le droit d'auteur. Et voilà. Donc, il s'agit là d'un glossaire de type foire aux questions. Allons voir maintenant un glossaire de type terminologique. Je retourne dans mon cours. Je vais ajouter un glossaire à nouveau. Et là, je vais le nommer glossaire terminologique. Et là, c'est un petit peu différent. Je vais aller dans mes articles. Je vais laisser oui ici pour une approbation automatique. Ce que je vais demander, est-ce que ce soit un effort collectif que tout le monde contribue? Non, doublons, autoriser les commentaires, oui. Et là, je vais surtout laisser les liens automatisés. Au niveau de l'apparence, maintenant, je vais choisir avec l'auteur afin de responsabiliser mon élève. Je vais augmenter le nombre d'articles que je peux voir. Tout ça, je n'y touche pas. Évaluation, pas nécessaire non plus. Au niveau de l'achèvement, maintenant, si c'est un travail que je vais faire avec mes élèves, je vais l'afficher comme complété. En fait, lorsque l'étudiant a créé au moins un article, ce sera suffisant. J'enregistre et j'affiche. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de différence, mais bien, je vais aller sur Ajouter un article. Et là, je vais aller, par exemple, le nom, ça va être Glossaire. En définition de qu'est-ce qu'un glossaire. Je vais essayer de me trouver rapidement pour ne pas avoir à l'écrire de quoi Glossaire Moodle. Je vais sûrement avoir une belle description. Le module Glossaire et tout et tout. Je vais aller jusque là. Tiens. Attendez. Je ne suis pas sûr que... Ça, c'était ETS, pardon. J'aimerais mieux avoir celui de Moodle. Ah, voilà. Voilà. J'ai copié. Je vais mettre ma référence. Voilà. Et là, je vais mettre des termes. Glossaire. Je pourrais y aller avec le mot vocabulaire, mettons. Enfin, non. Je ne vais pas juste garder le mot Glossaire dans mes termes associés. Ici, en bas, c'est là où la liaison automatique, c'est important de la paramétrer. Si je ne coche pas cette option, même si j'ai activé les liens, cet article-là ne fera pas l'objet de lien. Ensuite, sensible à la case, si vous le mettez, il va tenir compte des minuscules, majuscules. Donc, si votre article, dans son concept, il y a une majuscule et que dans le Moodle, il n'y a pas de majuscule, à ce moment-là, pour lui, il ne fera pas de lien. Moi, je préfère ne pas le mettre sensible à la case. Et la dernière, correspondance, mot pour mot, moi, je vous invite à la cocher parce que sinon, surtout si vous avez des mots qui sont très courts, il est possible qu'il les découvre, je vais mettre des guillemets à ça, dans un autre mot. Par exemple, je ne sais pas, il, I-L-E, vous allez le trouver dans possible nom, fossile, par exemple. Alors, vous comprenez, l'exemple est un peu boiteux, mais l'idée, c'est que si vous ne faites pas du mot pour mot, vous pourriez avoir des locutions avec plusieurs mots, par exemple. Par exemple, c'est, je ne sais pas, foire aux questions, et là, il ne trouvera pas ou trouvera en fonction du mot pour mot, alors que si je le coche, ça va être tout le mot. C'est foire aux questions, il ne découpera pas, il va attendre de trouver tous ces mots-là pour faire le lien. Alors, je coche le premier et le dernier, et puis, j'enregistre mon article. On voit qu'on a un superbe article. Si je reviens à la page principale, maintenant, donc, mon glossaire est ici, et j'aimerais vous montrer quelque chose. On va créer une petite étiquette pour le bien de la cause. Je vais l'appeler démonstration de lien automatique dans le glossaire. Tout simplement garder ça comme ça, et enregistrer. Oups. Et là, voyez-vous que Glossaire, il y a un lien dessus, et si je mets ma souris dessus, je clique, j'ai l'article de mon glossaire qui apparaît. Donc, c'est vraiment le but d'un glossaire terminologique. Et là, pour vous montrer aussi si j'utilise un autre élève, alors je vais aller voir M. Lunette. M. Lunette, on va rafraîchir sa page. Lui aussi voit qu'il y a un article sans problème. Et s'il s'en va comme élève dans le glossaire, il peut créer de nouveaux articles. Il va en faire un. Il va décider de nommer, par exemple, une activité devoir. Je vais retourner lui aussi sur Moodle. Devoir. On devrait trouver une belle définition dans les documents de Moodle. La beauté de la chose, c'est que tout ça est libre de droits, donc je peux me gâter. Quand même, par respect, je vais mettre ma référence. Référence. Moodle.org. En ligne. 2020. Et je vais mettre mon lien. Et là, par exemple, je pourrais dire la version en anglais, on appelle ça un assignment dans Moodle. Donc, je pourrais joindre les deux termes. Lié, je vais aller ici. Article sensible à la casse, je vais dire non. Mot pour mot, oui. Là, on voit que ça a été automatiquement approuvé et que c'est présent. Si je m'en vais voir, si je retourne enfin au premier niveau, vous allez remarquer aussi que l'achèvement de mon glossaire est complété. Monsieur Lunette a terminé, il a son petit crochet, parce qu'il a rédigé un article. Et, je vais essayer de revenir à mon compte principal. Si je modifie mon étiquette, Oups. Puis, je dis Dans Moodle, Un devoir, C'est L'équivalent En anglais D'un Assignment, par exemple. Puis, ici, je ne suis pas obligé de mettre la casse. Alors, je vais l'écrire avec des minuscules. Puis, là, j'enregistre. Et bien, vous allez voir Qu'Assignment, en fait, il l'a ramassé, mais il n'a pas ramassé Devoir. Mais, on voit qu'il fonctionne pour Assignment. On va l'investiguer. Pourquoi Devoir? Est-ce que j'ai fait une faute? On voit qu'il a une majuscule. C'est peut-être la différence. Mais, il devrait le capter, puisque je ne l'ai pas mis sensible à la casse. On va vérifier. Alors, pour modifier un article, maintenant, Ou le supprimer, Bien, vous avez le X, ici, pour supprimer. Évidemment, vous avez la roue dentelée pour modifier. Là, je vais aller vérifier. Devoir, Devoir, Devoir. Bien, ici, exact. Alors, il n'y a vraiment pas besoin d'être lié comme ça. Je me questionne à savoir pourquoi il n'a pas capté Devoir. On va faire un test. On va mettre juste un petit dé. C'est peut-être la fonction sensible à la casse qui ne fonctionne pas correctement dans cette version-là de Moodle, ici. On retourne au premier niveau. Donc, on voit qu'il ne prend vraiment pas le mot Devoir. Je ne suis pas sûr. Ah oui, j'ai une petite idée. Vous allez voir si c'est ça. Non. Une erreur qui est fréquente quand on met des termes associés. Peut-être que vous êtes de ce genre-là. D'ajouter un espace. Quand vous ajoutez un espace, comme il cherche une locution mot pour mot, il va espérer avoir un espace ou pas, selon le cas. Et donc, ça peut fausser la donne. Mais ce n'était pas mon cas ici. Donc, je suis vraiment embêté à savoir pourquoi il ne va pas se lier sur le mot Devoir. Alors qu'il le devrait. C'est peut-être des fois un peu comme le forum. Il va peut-être le lier un peu plus tard, le temps que le système finisse par détecter ce mot-là. Mais il l'a quand même bien fait pour Assignment. Donc, peut-être que je pourrais enlever Assignment, enfin. Donc, ce sont deux glossaires que je tenais à vous montrer. La foire en question et le glossaire terminologique. Surtout le glossaire terminologique, si vous êtes dans un métier qui a beaucoup de termes spécifiques, à ce moment-là, ça peut valoir la peine de l'employer. Donc, sur ce, j'espère que ça vous a aidé, que vous ferez de très beaux glossaires. Et je prends un petit moment pour vous redire qu'il est important de respecter le droit d'auteur. C'est facile, comme vous l'avez vu, d'aller trouver sur Internet des définitions, des images, etc. Il ne faudrait pas sombrer, par contre, et ne plus mettre nos références. Donc, rappelez-vous que la loi sur les exceptions, les exceptions sur la loi sur le droit d'auteur, nous permettent d'aller chercher des choses en ligne, en autant que celles-ci ne sont pas marquées comme quoi qu'elles ne peuvent pas être prises, ou qu'elles n'ont pas de filigrane, qu'elles ne sont pas derrière un compte dans lequel on soit identifié. Et surtout, mettez la référence. Donc voilà, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501